et salut tout le monde aujourd'hui je vous présente mon test vidéo de children of morta qui est un roguelike rétro difficile et super prenant vous allez avoir tous les aspects dans cette vidéo comme d'habitude dans mes tests j'aime bien commencer par le gameplay car c'est vraiment le pour moi un des points clés des jeux et je l'ai associé au design parce que dans ce cas particulier ils sont tous les deux vraiment intimement liés donc dans children of morta soven pet a un action roguelike où vous allez avoir pas mal de sorts à gérer et là vous en allez avoir quelques-uns mais par contre vous devrez très bien gérer les sorts que vous avez vous allez avoir quand même un arbre de talent pour améliorer vos personnages mais vous allez avoir un sort de base par exemple un coup d'épée qui va rester assez simple même si au final vous allez pouvoir le booster par la suite mais de base voilà le gameplay reste clair et simple comme vraiment si le jeu était sorti dans les années 90 avec par contre toute une interface d'un d'un jeu qui date des années 2020 donc ça va être ce mix qui est assez intéressant et qui fait vraiment la particularité de children of morta on retrouve vraiment cette sensation de jouer à un vrai jeu rétro et du coup bah qui peut et satisfaire les joueurs qui vont être fans de ce type de jeu mais aussi qu'il va pouvoir déplaire ceux qui n'aiment pas du tout ce style de jeu à savoir aussi qu'il est jouable à deux donc ça c'est vraiment un très bon point par contre le point un peu plus négatif c'est qu'en solo ça va être assez compliqué si par exemple vous jouez l'archer ou le mage de le jouer en solo sans votre camarade qui va venir tant que ça peut être plus difficile donc voilà je le conseillerais vraiment dans le cas où vous êtes à deux pour jouer à ce jeu je vais maintenant passer sur la section roguelike et amélioration de personnages donc vous allez avoir un système roguelike présent dans tout le jeu le mode histoire et vous allez avoir à chaque fois du coup différentes zones ces zones sont composées elles mêmes en plusieurs niveaux et une fois vous avez fini les niveaux donc là par exemple je suis sur l'acte 1 vous allez débloquer la zone d'après donc là l'acte 1 il se compose de trois zones je reste sur l'acte 1 pour pas vous spoiler le reste mais voilà donc si vous perdez vous devez recommencer les tous les niveaux pour débloquer la zone et une fois que vous avez débloqué vous passez à la suivante etc etc chaque zone va être un peu différente va y avoir des petits events dedans qui vont changer qui vont vous permettre de débloquer du coup les nouvelles classes et des améliorations par exemple un petit toutou qui va vous donner enfin louer exactement une potion avant d'atteindre un boss au niveau des classes vous allez pouvoir débloquer donc plusieurs classes qui s'appellent la famille de children of morta et c'est vraiment un gros plus pour ce jeu puisque chaque classe va du coup pouvoir aider son petit camarade avec un système de passifs donc en fonction de qui veut vous jouer vous allez pouvoir débloquer du coup les passifs qui sont ici et ceux ci seront valables pour tous les personnages donc par exemple plus de décades la régène de vie pour tout le monde donc ça va être vraiment pratique ça se débloquera en gagnant des niveaux donc là par exemple il est niveau 21 celui là il est niveau 6 et du coup quand vous gagnez des niveaux vous pouvez débloquer les passifs communs ainsi que de nouveaux talents des nouveaux sorts et améliorer vos sorts existants lors de vos expéditions vous allez récolter de l'or et vous allez pouvoir vous en servir pour acheter diverses améliorations que ce soit de la rapidité de la vie des dégâts de la vitesse d'attaque vous avez aussi les chances de critique ici mais vous allez aussi pouvoir débloquer pas mal de choses pour récupérer plus de butins donc par exemple la plus d'or à ce niveau voilà ici plus d'xp là vous allez avoir un système de améliorer les reliques et là par exemple le système de gemme donc c'est plutôt bien pensé et du coup ça va vous permettre d'améliorer vos personnages en récupérant de l'or je vais terminer cette vidéo par le contenu du jeu et sa durée de vie donc vous allez avoir une histoire principale qui est malheureusement un petit peu courte on a seulement trois actes donc c'est vrai que ça va se faire assez vite même s'ils sont instantiés et qu'il y a d'autres choses d'autres surprises plutôt serpentique au final une vingtaine d'heures pour finir le mode histoire c'était un peu court j'aurais bien aimé quand même un acte de plus les nouveaux ajouts qui ont été faits cette année par les développeurs sont assez agréables puisque vous allez pouvoir par exemple faire une nouvelle partie plus et qui va vous permettre d'avoir gardé tout ce que vous avez débloqué mais de recommencer en plus dur donc comme ça ça permet de continuer à améliorer vos personnages et vous allez aussi avoir un autre mode qui sont les épreuves familiales ce mode ça va être un mode complètement indépendant de l'histoire principale donc vous n'êtes pas obligé de faire l'histoire vous pouvez aussi faire que les épreuves et vice versa et vous allez avoir des donjons à enchaîner et c'est à récupérer du loot améliorer vos personnages donc c'est vraiment plutôt bien possé et le mode est assez plaisant à jouer pour conclure j'ai adoré le système de famille qui va permettre d'avoir les interactions entre vos différents personnages le fait qu'il y ait un contenu qui est quand même large et assez varié qu'on puisse jouer à deux et que le gameplay rétro est bien difficile par contre ce gameplay va pas forcément plaire à tout le monde et le mode histoire reste un petit peu trop court le dernier point négatif c'est qu'à mon sens il va être un peu moins intéressant en solo et du coup je vous conseillerais plutôt si vous voulez jouer à deux et j'ai donc noté ce jeu 3 sur 5 et merci d'avoir vu cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner c'est gratuit ça vous permet d'avoir nos dernières vidéos et si vous avez des questions vous pouvez les poster en commentaire que ce soit sur le site internet ou sur la chaîne youtube et moi je vous dis à la prochaine ciao je vous dis à la prochaine